Un million de personnes qui touchent des allocations familiales, qui touchent des prestations sociales, y compris d'ailleurs l'allocation de rentrée scolaire, vont en être privées pour la simple et bonne raison qu'elles sont étrangères. Et le seul fait d'être étranger vous condamnera à ne pas toucher les prestations sociales. Donc évidemment que cela nous révolte parce que c'est contradictoire avec tous les principes républicains. C'est de fait introduire la préférence nationale dans le droit français, c'est-à-dire toutes les revendications de l'extrême droite. Et donc ce que je souhaite bien sûr, c'est que des parlementaires macronistes qui ont gardé une boussole républicaine se réveillent et refusent ce texte et ces dérives extrêmement dangereuses pour notre République. Vous me confirmez qu'il n'y a eu aucune discussion du gouvernement avec vous durant cette semaine de psychodrame qui vient de s'écouler entre le vote de cette motion et la réunion de la Commission ? Je vous le confirme absolument. Il y a eu la motion de rejet la semaine dernière et depuis lors, la Première Ministre, Mme Borne, a fait le choix d'entrer dans un dialogue singulier et exclusif avec la droite. Il n'y a eu aucune discussion avec les parlementaires, y compris nous qui faisions partie de la Commission mixte paritaire. Le choix a été fait de ne dialoguer qu'avec la droite qui elle-même d'ailleurs court après l'extrême droite. Et donc c'est un choix, un choix volontaire, un choix délibéré de la part du gouvernement de n'écouter que de son oreille droite. — Franchement, Yann Brossat, dernière question. Mais après 18 mois de travail, ce genre de psychodrame qu'on vient de voir sur ce texte-là, quel qu'en soit le résultat, évidemment, est-ce que ça ne participe pas du fait que les Français s'éloignent aussi de la politique ? Il n'y a plus tellement envie de s'y frotter ? — Vous savez, je pense que ce qui éloigne les Français de la politique, c'est d'avoir à la tête du gouvernement des gens qui n'ont aucune conviction, aucune colonne vertébrale et qui mènent au fond la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ces gens ne gouvernent qu'à coup de sondage. Ils n'ont aucune valeur. Et c'est précisément le problème que nous avons avec les gens qui dirigent la France depuis 2017. Avant, on avait un débat politique à peu près clair. Vous aviez des gens qui avaient des convictions. Ils étaient soit de gauche, soit de droite. Désormais, vous avez des gens qui ne croient en rien et qui, en l'occurrence, ont cédé sur toute la ligne à la droite et à l'extrême droite. Pas parce qu'ils pensent ce que pensent la droite et l'extrême droite, mais simplement parce qu'ils se sont laissés porter par les vents dominants. Je pense que c'est ça qui nous tue et c'est ça qui tue la démocratie française.